Existons-nous vraiment ? Je ne pouvais que me douter du poids qui pèserait sur mes épaules, étouffant et oppressant et à la fois entraînant, me guidant pas à pas dans ce vaste mystère qu'est la vie. Puis-je remettre en question l'existence même de la vie ? Pourquoi ne le pourrais-je pas ? Le qui et le quoi ? D'où viennent-ils ? Je m'apprête à aller plus loin dans ma réflexion. Chaque mot de plus me paraît être un pas de géant, lourd et traînant au sol comme une enclume. Chaque mot de plus m'écrase un peu plus, au début chaque année puis chaque jour un peu plus. Comment me délester, ouvrir les portes et risquer d'y rester ? Ou alors les fermer à jamais jouer ce rôle d'ignorant que jouent tant de gens ? Aucune idée. Enfin, j'ai de plus en plus de facilité à visualiser la fin. Ma fin ? Face à la vérité et ne pouvant pas la supporter, aller voir ailleurs, rejoindre une autre illusion que tant d'entre nous appelle l'expatriation. L'existence. Me suis-je réveillé parce qu'elle me définit ? Ou alors juste parce que je suis censé lui correspondre ? Qui m'a vendu cette image ? Ma réalité ? Avons-nous la même ? Sûrement pas, sinon tu ne t'intéresserais même pas à ce que j'écris là. En repensant à ce vieux projecteur que ma maîtresse d'école utilisait, je m'imagine un être, s'il est, qui, comme elle, ferait défiler les images une par une. Jusqu'à créer ce que nous voyons, ce que nous appelons, la vie. Si finalement nous n'étions là que pour alimenter plus gros consommateurs que nous, pensée profonde pour l'épisode de Rick et Morty sur lequel je m'appuie. Je cherche moi-même le sens à tout cela, quand bien même il n'y en avait pas. Que veut dire le sens ? Celui-là même que tout oppose, entre rouler à gauche et rouler à droite, jusqu'à l'opposition du sens de ta vie, de la mienne. Je m'efforce de trouver un fil conducteur à donner à cette vidéo, mais cela rétroupe à l'encontre de l'objectif même de celle-ci. Existons-nous vraiment ? T'es-tu déjà même posé cette question ? Si oui, je partage ta peine. Sinon, je t'envie. Que ce qui nous rend compatibles ? L'image que nous nous faisons de l'autre, ou simplement ce que l'autre est vraiment ? Au plus profond de nous, y a-t-il vraiment une énergie susceptible de plaire à une autre ? Je le pense. Plus les années passent et plus je m'en perçoide, à travers mon vécu de 24 ans. D'ailleurs, une année, c'est quoi ? 365 jours ? 526 600 minutes ? Un tour complet du soleil ? Ou juste une invention ? Un moyen de plus que l'humain s'est apporté pour se rassurer ? Car finalement, notre existence même, si elle s'avère, n'est régie que par une seule chose, la peur. Et tout ce qui existe aujourd'hui, s'il s'avère, ne résulte que de ce simple sentiment. Le système tout entier découle de cette même peur, qui, malgré tout mes dires, me paraît-elle être universel ? Universel, oui. Putain. La distinction entre le besoin et l'envie, ou le désir fut trop oublié. Nous avons tendance à voir certains besoins, comme vitaux ou essentiels, quand ils ne le sont pas. Pour assouvir un désir ou une envie trop forte, typiquement l'amour. Cela peut paraître prétentieux, mais je surprends. Et parfois même j'apprends, à plus âgés que moi. Pourquoi ? Mais y a-t-il vraiment un pour et un quoi ? Le pour et le quoi. Est-ce normal que cela m'étonne, ou alors n'est-ce là que l'endoctrinement fait sur nous dès le plus jeune âge qui pollue mes pensées ? Dix ans d'écart, c'est beaucoup. Écoute, les adultes, ils ont vécu plus de choses que toi. Ne suis-je pas tout simplement le résultat d'addition de moins et de plus, qui en somme donne ce résultat auquel a priori je m'identifie ? Mais pouvons-nous vraiment être maîtres de ces plus et moins ? Ou même le devenir ? En reprenant l'étymologie des deux termes, maître du mot magistère, celui qui commande ou dirige, devenir du mot devenir, situation à venir. En être maître, non, mais en devenir maître, oui. Oui. Je n'arriverai sûrement jamais à conclure cette vidéo, donc je vous laisserai sur une phrase simple qui m'a pourtant pris du temps à comprendre. Exposer son âme toute entière à la vue de tous, ses savoirs se rendent vulnérables. les ramathéos. 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 Sous-titrage ST' 501 ...